La question consiste à lire l'image de moins 2 par la fonction représentée ici en rouge. Deux idées déjà. Si on me demande de lire l'image de moins 2, cela veut dire que moins 2 n'est pas l'image. Vous devez savoir qu'une fonction est une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ dans lequel on va prendre un nombre qui est à l'antécédent et l'ensemble d'arrivée qui sera l'image. Si on me demande de lire l'image de moins 2, cela veut dire que le nombre que j'ai rentré est moins 2. Ce nombre-là, quand je le rentre, il va me donner une image. Quelle est donc cette image ? Moins 2 est donc un antécédent et je cherche donc l'image correspondante à l'antécédent moins 2. C'est ça que je vais lire sur le graphique. La deuxième chose à comprendre, c'est que l'objet en rouge ici n'est pas la fonction. C'est la représentation graphique de la fonction. Vous devez bien comprendre qu'il y a une différence entre la fonction, qui est donc cet objet théorique qui relie deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, avec une relation, et une représentation graphique qu'on peut tracer pour illustrer. Faites un parallèle avec vous et une photo. On peut vous prendre en photo de plein de manières différentes. La photo n'est pas la même chose que vous. Vous êtes un être humain, un individu. On peut faire des captures d'écran, on peut faire des photos de vous. Il y a une différence entre l'objet qui vous représente, la photo, et vous-même. C'est la même chose pour une représentation graphique de fonction. Ce qui est donc en rouge n'est pas la fonction, c'est sa représentation graphique. Et là, on va changer de vocabulaire. De même que sur une photo de vous, on pourra parler de pixels, on pourra caractériser un point de l'écran de la photo vous représentant. Vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas de pixels. Et donc, la représentation graphique telle qu'elle est représentée en rouge, elle est représentée par des points, et les points ont une abscisse et une ordonnée. Et vous devez, si vous connaissez le cours, faire le lien entre la partie fonction et la partie courbe, qui sont donc deux représentations différentes du même objet. et on va associer les antécédents à l'abscisse et les images à l'ordonnée. C'est facile avec la lettre A antécédent A abscisse. Quand on me demande de lire l'image de moins 2 par la fonction représentée, on a donc compris que cela voulait dire que moins 2 était l'antécédent et que je cherchais l'image. Et si je traduis maintenant cela graphiquement dans mon repère, cela veut dire que je vais chercher le point d'abscisse moins 2 de ma courbe, et je vais essayer de lire son ordonnée. Le point d'abscisse moins 2 de la courbe est donc celui-ci. Voilà le point d'abscisse moins 2 de la courbe. Je vais lire son ordonnée. Je vais lire moins 1. Moins 1 est donc l'ordonnée du point d'abscisse moins 2 de ma courbe, c'est-à-dire que le point de coordonnée moins 2, moins 1 appartient à ma courbe. Et cela est la caractéristique pour dire que si j'appelle f ma fonction, f de moins 2 est égal à moins 1. On lit donc que l'image de moins 2 par la fonction représentée est moins 1. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite ou à retrouver d'autres exercices du même type sur le site matguillon.fr. Bon courage ! Bon courage !